Il faut que tu me racontes la poule. Je raconte l'histoire d'Agnès. Oui, la poule. Agnès avec sa poule. Son voisin, il perd la poule. Et Agnès, elle a dit, je fais des soucis pour la poule. Il faut que j'apporte. La poule, elle est dans la forêt. Et la forêt, peut-être qu'il va la manger un lourd. Mais il n'y a pas de lourd. Non, mais des Rhinartes. Des Rhinartes. Elle a dit, je ne pouvais pas laisser la poule d'abord. Il faut que je monte. Elle a dit, Raoul, apporte-moi la lampe de poule. Je vais monter à la forêt. Il a dit, comment tu veux à la forêt ? Elle a dit, moi, je ne peux pas dormir. Il faut que je parte à la forêt. Elle est partie à la forêt. Elle me dit qu'elle entendait le bruit dans la nuit. Elle ne voyait rien. D'un seul coup, elle cherche partout. Elle est où, cette poule ? Après, d'un seul coup, je tourne, je tourne. Après, comme un miracle, j'ai fait la lumière. Et je vois la poule. Elle n'a pas bougé. Et je vais chez mon voisin. Ah, mais attends, mais avant, il faut que tu nous racontes tout. La lumière qu'elle a éclairée et tout ça. J'ai éclairé la poule à la lumière. Elle n'a pas bougé. Elle est restée stagnée. J'ai pris la poule comme ça. Et je le tenais comme ça. Et ma jambe comme ça. Et je marchais un peu. Ah oui, puis elle a failli tomber aussi. J'ai failli glisser. Je tape chez mon voisin. Il avait des invités comme ça. Et sa fille, elle dit, en rigolant, elle dit, C'est la poule qu'elle est venue. Dès qu'il ouvre la porte, il voit la poule. Ah, tu l'as ramenée. J'ai ramené la poule et j'ai ramené un oeuf. Ah oui. Ça, c'est ami. Allez, c'est bon. Ah, madame Agnès. Sous-titrage ST' 501